Salut, c'est Walen sur Chat TV. Walen, la chanteuse française qui redonne toutes ses lettres de noblesse au R'n'B et graine les tubes de son deuxième album au rythme des saisons. Après, bouge cette vie l'hiver dernier et Donna, au printemps, c'est au tour de la chanson L'Olivier de s'avancer dans le soleil de l'été. A la fois mûre, consistante et sensible, cette chanson permet une nouvelle fois à la chanteuse de démontrer que le R'n'B ne se limite pas à celles qui ont le corps mieux fait que la tête. Le nom qu'on donne à une musique est fait pour désigner une forme. Mais le propre d'une forme, c'est qu'on y met ce qu'on veut. Donc chacun a la liberté artistique de raconter soit des histoires d'amour, soit des choses légères. Moi, j'ai fait le choix personnel de vouloir dire des choses, d'écrire des réalités qui m'entourent, de choisir aussi des thèmes sociaux. Mais c'est très personnel. Mais ce n'est pas pour autant que j'ai envie de donner un autre nom au style de musique que j'ai fait. Je crois qu'on fait ce qu'on veut. On donne le visage qu'on veut à son art. Et si la physionomie que Wallen donne à sa musique est si atypique, c'est qu'elle a été largement façonnée par son parcours au sein du hip-hop, mouvement qui a profondément marqué son état d'esprit. Le hip-hop, ce n'est pas un style de musique seulement. C'est un mouvement culturel avec ses codes, avec sa philosophie, ses principes. Et ce n'est pas que du folklore tout ça. Et en ayant évolué dans un collectif rap, j'ai vraiment saisi le cœur du hip-hop. Et c'est ce qui m'inspire dans tout ce que je fais. C'est surtout ça, au-delà de la méthode purement technique, c'est surtout ce fond, cette magie, cette solidarité, ce sens du partage dans la musique. La démarche de Wallen s'inscrit donc dans une quête de sincérité et d'éveil des consciences. Alors, après le thème de la jeune fille des cités, c'est celui de l'identité et du rapprochement des communautés dont elle traite aujourd'hui. C'est important de savoir d'où on vient. Et c'est vrai que dans notre culture, il y a une grande place au silence. Nos parents ont été très occupés, ils ont exercé des métiers très difficiles, où ils travaillaient tôt le matin et rentraient tard le soir. Donc c'est vrai qu'il y a une grande place à l'imagination et ce n'est pas un bien pour nous, jeunes, qui avons dû nous construire au milieu de ce silence. Donc voilà, me replonger dans mes racines, ça a été très très important pour moi. Et de toutes les façons, un arbre ne peut pas pousser sans ses racines. On ne peut pas arracher une branche et vouloir la planter ailleurs, c'est un non-sens. Le déracinement du pays, ce qu'ont pu vivre nos parents, c'est un point commun qu'ont les juifs et les musulmans du Maghreb. Et j'ai trouvé ça beau d'inviter à la paix sans avoir à le dire, en décrivant des gens et en observant qu'on est tout simplement pareil. Ce qui nous lie aux gens qu'on aime, ce qui nous lie à nos racines, aux pays qu'on aime, à nos souvenirs, on est tout simplement semblable. Et je pense que la paix naîtra à partir du moment où on ne se positionnera plus ni au niveau communautaire, ni d'un point de vue communautaire, ni d'un point de vue politique, ni d'un point de vue de race. Il faut à partir d'un moment se positionner en tant qu'humain et se dire, voilà, on est pareil, quoi. Bien qu'approchant de la trentaine, Wallen a encore des rêves et des espoirs pour l'humanité. Des messages dont la teneur l'éloigne de plus en plus du R&B pour la mener vers une autre branche du hip-hop, celle du rap, dont elle maîtrise d'ores et déjà non seulement le fond, mais aussi la forme. J'aime le rap, j'aime rapper. Je crois même que j'écoute, ouais, j'écoute même plus de rap que de chant. Il y a un truc particulier qui me parle, quoi. J'ai toujours eu l'impression qu'on pouvait dire plus de choses quand on rappe. Donc c'est un désir que j'ai depuis longtemps. Et bon, là, c'est vrai que je me suis concentrée sur le chant, mais à moyen terme, j'ai vraiment envie de faire un album complètement rap. Et tu as commencé à travailler ? Oui, j'ai commencé, oui. Donc le troisième album, on peut déjà lancer une date très peu chaude ? Non, quand même pas, non, non. 2006 ? 2006, ouais. 2006, j'espère. Je ne vous en prouple pas, et je vais bien. Où sont passées les gens que j'ai aimées ? Qui vous rende le chemin de ma maison ? Qui me rurera où il me déclenche des raisons ? Sous-titrage ST' 501